Pour la première fois, des corps de police et des organismes comme Piétons Québec et Vélos Québec unissent leur voie pour sensibiliser les usagers aux dangers de la route. Avec la saison estivale qui approche, ils insistent sur la nécessité de partager la voie publique de façon responsable et sécuritaire. Elisabeth Laplante. L'année 2022 a été la plus meurtrière des 15 dernières années pour les piétons, avec 79 décès au Québec. Si le bilan s'est amélioré dans la dernière année, les policiers de partout en province intensifieront leur présence dans les prochains jours et s'attarderont principalement à l'enjeu du partage de la route. On parle des stations de métro, de l'université, des cégeps, des zones scolaires, donc nos policiers vont être davantage présents dans ces endroits-là. Une opération à laquelle participent pour la première fois Vélos Québec et Piétons Québec. D'après des données préliminaires présentées aujourd'hui, le nombre de collisions mortelles a diminué. En 2023, pour les piétons, on parle d'une baisse d'un peu plus de 20 % du nombre de décès. Après une année particulièrement catastrophique. Si on compare à la pire année, on se retrouve quand même avec un bilan qu'on ne peut pas dire qui est excellent. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment poursuivre les efforts en prévention. En termes de blessés, de morts, piétons, on voit bien que ça prend un changement de culture important. Cette mère, dont le fils de 13 ans a été happé mortellement par un autobus scolaire en 2019, croit que la priorité, c'est d'amener les municipalités à revoir leurs aménagements. De rétrécir les voies, d'avoir des aménagements comme des saillies de trottoirs, des bollards. Donc d'avoir vraiment des aménagements qui réduisent le danger. Il faudrait avoir des mesures contraignantes pour les responsables des aménagements, les municipalités et le ministère du Transport et de la Mobilité durable. Dans les municipalités partout au Québec, depuis 60, 60 ans, on construit pour l'automobile, donc on a un rattrapage à faire. Il y a beaucoup de belles choses qui se font, mais il y a encore beaucoup de travail. L'opération nationale débutera ce vendredi et se poursuivra jusqu'au 2 mai. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Laval. .